Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Un petit tuto création de tête plombée. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne, savent que la pêche en verticale c'est une de mes pêches préférées. Et voilà, même si c'est une pêche en apparence simple, il y a quand même toujours beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour faire la différence. Et un des paramètres importants pour moi, c'est la tête plombée. Le problème que j'ai rencontré, c'est pas vraiment un problème puisqu'on peut faire avec les têtes plombées du commerce, mais c'est que dans le commerce, pour les pêches que je pratique, pour rester vraiment à l'aplomb du kayak, j'ai pas toujours trouvé exactement ce que je voulais. Et des vraies bonnes têtes plombées dans le commerce, il n'en existe pas 10 000 références. Jusque là, je pêche beaucoup en verticale avec deux références qui pour moi sont les meilleures. Donc il y a d'un côté la Fox Rage Hill, malheureusement qui n'est plus produite, et de le côté la Deep Jig de chez Berkeley. Et ces deux têtes plombées là, malgré qu'elles soient très très bonnes, elles ont quand même chacune quelques petits défauts que j'ai voulu corriger pour obtenir vraiment un produit qui me correspondait, et à mon sens, qui n'ait plus de défaut pour mes pêches. Qu'est-ce qui fait une bonne tête plombée verticale selon moi ? C'est déjà une tête plombée qui va être profilée, donc en forme pisciforme, en forme de poisson, qui va fendre le courant pour rester vraiment à l'aplomb du kayak. Même si parfois on peut utiliser des têtes football pour avoir un peu plus de rolling, je préfère quand même largement utiliser les têtes profilées pour rester vraiment à l'aplomb du kayak, je suis plus précis dans mes animations, dans mes dérives. C'est une tête aussi qui va être équilibrée horizontalement, c'est-à-dire que quand elle va être dans l'eau, qu'on va la maintenir au-dessus du fond, le leurre va rester vraiment en position horizontale. Ça, on le perd déjà avec la tête football de chez Fox Rage, puisque le leurre va se retrouver la tête vers le haut, donc je trouve que c'est déjà moins bon pour la pêche. Donc ça, je vais la réserver plutôt sur des pêches où il faut aller vite, où le leurre va tirer, et du coup on va avoir du rolling, et avec la caudale d'un shad, le leurre va rester droit dans l'eau, en position horizontale. Et c'est aussi une tête plombée qui va se poser à plat sur le fond, si on la pose sur le fond, comme une tête sabot par exemple. Donc ici avec la deep jig, qui est un peu plate, la tête va se poser à plat. Par contre avec la ILED, elle a une section vraiment ronde, donc quand elle va se poser sur le fond, elle va avoir tendance à se mettre comme ça, donc on va accrocher sur le fond, où le leurre n'aura pas une belle présentation. Et aussi, petit détail, c'est d'avoir les yeux sur le côté ou en dessous, puisque le sandre va voir passer le leurre au-dessus de sa tête, et il va attaquer le leurre qui va passer au-dessus de ta tête, donc avec une tête deep jig, comme ça, avec les yeux au-dessus. Les yeux n'ont aucun intérêt, le sandre ne verra jamais les yeux. Aussi, un autre petit défaut de la deep jig, c'est ce petit ergot qui permet le maintien du leurre en plomb, en vertical, on n'a pas besoin vraiment de maintenir le leurre sur la meçon, il n'y a pas d'effort sur le leurre, par contre ça, ça va abîmer les leurres, donc moi en général, j'utilise une tête plombée et je change mon leurre dessus, au fur et à mesure de ce que veulent les poissons dans la journée, mais cet ergot-là va franchement abîmer les leurres, et c'est dommage. C'est un petit ergot qu'on retrouvait aussi sur les têtes Fox Rage, ici et ici en dessous, mais moi je les coupe justement pour pouvoir changer de leurre sans abîmer les leurres, en gardant la tête plombée montée. Le cahier des charges, vous l'avez compris, c'était une tête profilée, qui reste bien équilibrée en pêche, à l'horizontale, qui se pose à plat sur le fond, avec les yeux sur le côté, avec une peinture qui ne s'écaille pas, et des couleurs qu'on puisse choisir, et aussi la modularité au niveau des tailles d'hameçon, c'est-à-dire pouvoir faire une tête plombée de 21 grammes en 4-0, et aussi pouvoir faire une tête plombée de 27 grammes en 2-0, par exemple, puisqu'il arrive qu'il faille pêcher en 3 pouces, avec 28 grammes dans beaucoup de courant, quand ils sont sur des petites proies, ce qu'on n'a pas sur ces têtes plombées-là, puisqu'on a toujours une seule taille d'hameçon pour un grammage donné. Et je voulais aussi 3 grammages, je voulais du 17 grammes, du 21 grammes, et aussi plus lourd, je voulais du 28 grammes, pour pouvoir pêcher vraiment dans le courant. Et voilà ce qu'on a créé, on est parti d'un dessin papier, pour le créer sur un logiciel 3D. Donc bien sûr, on a fait des essais, on est passé par des formes un peu pourries, comme ça, qui ressemblaient à un bec de canard, par des ratés, comme ça. Donc pour arriver à ça, on a ensuite créé un moule, arrivé à une tête plombée finie, et la mettre en peinture de différentes couleurs, avec les couleurs qu'on voulait obtenir, des yeux différents, des yeux irisés, et des coloris UV, j'essaye de vous montrer. Voilà, donc on ne dirait pas qu'ils sont UV, comme ça, mais si je passe la lumière dessus, on voit vraiment du orange fluo, celle-ci n'est pas UV, celle-ci est jaune, jaune, et puis rouge en dessous. Donc je vais vous montrer en détail maintenant comment on a procédé. Première étape, je me retrouve chez Jérémy, on va commencer par créer la tête plombée sur un logiciel, et ensuite on va l'imprimer avec une imprimante 3D. Donc ouais, je peux te faire une grosse bite comme ça. Ouais, parfait. Tu vas peut-être plombée de 200 grammes. Ouais, là. Ça, c'est un gros suppositeur, c'est le... On va le mettre dans le cul des cendres. Ouais, attends, on va voir. On décache, on va le faire monter. Tac ! Il est lourd ! Ah, il est fermé derrière ! Ah, la merde ! Il est fermé derrière, putain ! Attends, on le condense. Les mecs, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, mais enfin... Ouais, ouais ! Une fois qu'il arrive à 60 degrés, la buse va monter à 205, j'ai réglé le choix. Il commence par la ventilation. Maintenant qu'on a réalisé nos impressions en 3D des têtes plombées, on va pouvoir passer à la création du moule. On a fait pas mal d'essais avant d'arriver sur le modèle définitif, donc là, j'ai tous les modèles qu'on a imprimés qui vont pas servir, et puis ici, j'ai les deux modèles qui vont servir, donc simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des hameçons 3-0, je pense que c'est la majorité des tailles avec lesquelles je vais couler les têtes plombées. Je suis venu les insérer dans la fente qu'on avait réalisée ici, et je suis venu les coller avec une résine UV pour venir reconstituer la tête plombée pour que ça ne fasse plus qu'un. Alors cette fente, on l'a réalisée de manière à ce qu'elle soit sur le centre de masse de la tête plombée, c'est-à-dire que là, tel que l'hameçon est positionné ici, normalement, quand on viendra mettre notre tête plombée sur une agrafe ou attachée directement sur du fluoro, elle devrait rester parfaitement horizontale, comme ça, pas piquer du nez, pas piquer en arrière, voilà, donc ça devrait être parfaitement équilibré. Voilà en gros ce dont on va se servir pour créer les moules, donc du silicone RTV qui résiste à des températures de 300-400 degrés pour pouvoir couler le plomb avec le catalyseur, bien sûr, les modèles de tête plombée, ici j'ai les cônes de coulée, donc on fera les empreintes avec ça, je les ai tournées simplement en bois. Pour prendre l'empreinte, j'utilise de la plastilis, c'est une pâte à modeler qui se ramollit quand on la chauffe. Et qui se durcit quand on la refroidit, il vous faudra aussi de la vaseline avec un pinceau, les outils, on verra ça en détail, les petits outils quand je vous montrerai comment je le réalise. Et puis pour créer le moule, je vais le réaliser dans un tube en PVC de 5 cm de diamètre, en deux parties que je vais venir emboîter l'une sur l'autre. Pour créer mon empreinte de la tête plombée, je vais faire ça dans un demi-moule, donc il va me falloir cette quantité-là de pâte à modeler ou de plastilis ici, voilà, donc je prends à peu près la bonne quantité. Donc elle est un peu dure parce qu'il fait un peu froid dans l'atelier, il doit faire 15 degrés là. Donc je coupe un morceau sans me trancher la main avec. Et je viens avec mon décapeur thermique, la chauffer gentiment, il ne faut pas que ça dépasse 70 degrés pour que le produit garde toutes ses propriétés, mais à partir de 25-30 degrés, il va déjà bien se ramollir et il se travaillera bien. Voilà, ma plastilis se travaille bien, maintenant que je l'ai chauffée, donc simplement je vais venir, on voit qu'elle est beaucoup plus molle, l'insérer dans le moule à ras. Voilà, je la travaille bien pour qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y ait pas de petites fissures au milieu, que tout soit vraiment bien rempli. Ensuite je viens lisser tout ça en appuyant dessus, avec une pièce plate, n'importe, ici. Un bout de fer, une plaque en fer, voilà. On va venir maintenant insérer notre modèle de tête plombée, ici, dans la pâte à modeler, à peu près centré, pour qu'il y ait de la matière bien partout, comme ça quand on va couler le plomb, on ne va pas abîmer le moule, il vaut mieux qu'il y ait plus de matière que pas assez. Voilà, donc je vais simplement couper l'hameçon à la bonne longueur, donc là je vais placer mon leurre, ma tête plombée, là je vais placer ma tête plombée comme ça, donc je vais venir couper mon hameçon, ici. Voilà, donc là c'est le moment délicat, on va venir la centrer, hop, donc je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Voilà, elle est un peu pré-centrée, je viens l'enfoncer dedans. Voilà, donc là on est pas mal, et maintenant c'est le moment le plus long, il va falloir venir avec des outils tout autour, pour qu'il y ait vraiment un beau plan en joint, quand on aura les deux faces du moule, donc venir réaliser une surface plane tout autour de la tête plombée, puisque quand on l'a enfoncé, il y a des petits renfoncements qui se forment ici autour. Je vais vous faire un zoom pour vous montrer. Donc ça c'est l'étape la plus longue, et plus on va prendre son temps, meilleure sera la qualité du moule après, des finitions, au niveau de la jointure, entre les deux parties du moule, donc c'est pour ça que là c'est important de vraiment y aller en douceur, de prendre son temps. Je vais venir insérer ensuite mon cône de coulée, donc il faut l'insérer sur un endroit stratégique, sur le leur, pour que ce soit plus facile par la suite pour couler, que le plomb arrive par le point le plus haut de la tête plombée, quand on tiendra le moule, pour qu'il se remplisse bien, et puis aussi que ce soit plus facile à ébavurer, donc moi j'ai un méplat devant, là sous la tête du leur, donc je vais l'insérer comme ça ici. Là je suis pas mal, j'ai mon cône de coulée, ma tête plombée, elle est vraiment à mi-niveau, donc tout est bien lisse autour, donc je vais faire simplement maintenant, des petits points ici avec un fourré, simplement pour faire des empreintes, comme ça quand on emboîtera les deux parties du moule, il y aura une encoche mâle, une encoche femelle, et puis les deux parties seront toujours bien en face, pas besoin de faire des empreintes de 1 cm de profondeur, on va faire des empreintes, voilà, 1,5 cm ici, voilà, parfait, ensuite ce que je fais, c'est que je viens appliquer de la vaseline au pinceau, partout sur mon empreinte, puisque sinon le silicone qu'on va couler, va accrocher, et on veut éviter ça, donc la vaseline, va éviter ce phénomène, donc la vaseline pour l'appliquer plus facilement, et bien pareil, on va la chauffer au décapeur thermique, voilà, comme il fait un peu froid dans la pièce, ça me permet d'avoir un produit plus liquide, ça ne sert à rien d'en mettre de trop, il faut en mettre, mais voilà, pas trop, de toute façon après, pareil, une fois qu'elle sera bien disposée partout, on viendra la relisser, en chauffant un petit coup, au décapeur thermique, je vais en mettre aussi à l'intérieur, de la partie haute du moule, qui va venir se placer au-dessus, qui va contenir le silicone, voilà, là je dis jaune, peu importe s'il y en a un peu trop ici, c'est pas très grave, là je vais venir, on voit la vaseline, elle n'est pas tout à fait bien répartie correctement, donc je vais venir la chauffer, au décapeur thermique, et elle va se lisser toute seule, vous allez voir, on va venir aussi assembler, donc les deux parties, avant de couler le silicone, bien sûr, donc je viens mettre simplement, de la vaseline ici, pour faire un joint étanche, entre les deux parties, pour assurer l'étanchéité, bon le produit est visqueux, ça coule pas comme de l'eau, mais je vais quand même venir mettre, un scotch tout autour, pour maintenir les deux parties entre elles, voilà, il n'y a plus qu'à couler à l'intérieur, je vais maintenant préparer mon silicone, que je vais mélanger avec un catalyseur, dosé à 5% mon poids, je me sers pour ça, deux gobelets en plastique, que je jetterai après, simplement, j'ai calculé déjà, le volume de mon petit cylindre ici, pour ne pas utiliser trop de produits, donc j'ai fait une marque, ici, j'utilise 35 cc de silicone, donc voilà, je vais commencer par utiliser une balance, que je vais mettre ici, avant de verser, je vous conseille de mettre des gants, parce que le catalyseur, c'est un produit chimique, et puis le silicone, il colle au doigt, et c'est une cochonnerie pour s'en débarrasser après, je vais mettre mon silicone à l'intérieur, donc on y va doucement, parce que ça coule d'un coup, on va essayer d'économiser le produit, de ne pas en utiliser trop, voilà, j'ai 57 g, j'ai mon calcul rapide, 57 divisé par 100, 0,57 x 5, 2,85 g, on peut dire 3, le flacon n'est pas très pratique pour doser, donc je vais me servir d'une seringue, donc là, je réinitialise ma balance, et j'ai dit 2,85, donc on y va, 2,79, allez, 2,90, on va mettre un peu plus, 3, voilà, parfait, voilà, donc et maintenant, on va mélanger une bonne minute, voire 2 minutes, mon silicone est prêt, je vais venir le couler, alors pour le couler proprement, on va commencer dans un coin du moule, pas directement sur la tête plombée, et puis on va venir, pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se créent autour de la tête plombée, et ensuite qui se voient quand on coulera le plomb, on va venir laisser tomber d'assez haut, un fin filet qui va tout doucement remplir tout le moule, voilà, donc là, hop, je commence dans un coin, avec un petit filet, je laisse couler comme ça, tranquillement, on n'est pas pressé, et le silicone va se répartir partout, combler tous les espaces, voilà, donc là on voit que j'ai pas trop mal calculé mon volume, et il me reste juste le résiduel à l'intérieur du pot, donc voilà, pas trop de gaspillage, et puis ça on peut le récupérer, le couper en petits morceaux, pour l'insérer dans des prochains moules, on va laisser le silicone prendre une douzaine d'heures, avant de pouvoir démouler, donc on va laisser ça de côté, et puis on verra demain si on a une bonne surprise, et on fera la deuxième partie du moule, voilà, c'est le moment de vérité, on a laissé passer la nuit, donc on va démouler ça, voir si la première empreinte, est bien, hop, donc là il faut y aller délicatement, normalement si on a bien fait ça ne colle pas, ça a l'air de venir tout seul, si on a bien mis de la vaseline partout, alors pour l'instant, c'est le tour du moule qui vient, et voilà, ça a l'air pas mal, l'empreinte est bien prise, il y a bien la rampe de l'hameçon, il y a bien l'œillet de l'hameçon, on voit même les petites strides l'impression 3D sur le moule, donc c'est pas mal, une fois que tout est bien nettoyé, je vais mettre de la vaseline, bien partout dans mon moule, je viens insérer mes pièces, voilà, je remets un petit coup, de vaseline sur les pièces, pareil, je vais réchauffer un petit coup, je vais aussi mettre de la vaseline dans la deuxième partie de mon moule, je fais l'étanchéité des deux parties avec un peu de scotch, la deuxième étape va nettement plus vite que la première, voilà, et là mon moule il est prêt, on va pouvoir recouler la deuxième partie en silicone, voilà, même technique, donc on va remplir la deuxième partie du moule avec le silicone, que j'ai bien mélangé, j'ai juste préparé, comme j'ai trois tailles de tête plombée, le mélange pour les trois moules d'un coup, voilà, ça fait travailler les épaules, c'est pas mal, à mon avis je vais commencer à trembler à bout de bras, en hauteur, en plus j'ai fait le vaccin Pfizer hier, donc j'ai un peu à l'épaule, mon petit aparté si vous pouvez le faire, faites le, ça va nous sortir de cette merde, j'ai la chance de pouvoir le faire parmi les premiers, et franchement je me sens super bien alors que je l'ai fait hier, j'ai juste mal à l'épaule, comme un vaccin, donc n'hésitez pas vraiment, ne croyez pas les complotistes, faites le vaccin, c'est ce qui nous sauvera, et voilà terminé, il n'y a plus qu'à attendre une douzaine d'heures, et puis on pourra regarder le résultat, et faire les premières coulées, on se retrouve un mois après la dernière partie de la vidéo que j'avais tournée, je n'ai pas eu le temps de tourner la suite tout de suite, et j'ai entre temps démoulé les moules, coulé des têtes plombées, et essayé avant la fermeture, puisque ça tombait pile fin janvier, donc je voulais vraiment les essayer, donc je vais tuer un peu le suspense tout de suite, mais voilà, ils sont parfaits, je vais vous montrer ça en détail. Tout s'est passé sans problème, j'ai réussi à sortir les moules en silicone, des anneaux en PVC, sans soucis, ça n'a pas du tout accroché, les masters c'est pareil, ils sont sortis sans problème, et puis voilà ce que ça donne, donc j'ai mes trois moules ici, et puis à l'intérieur, voilà, mes empreintes, qui sont juste parfaites. Je vais vous montrer le coulage des têtes plombées maintenant, on coule du plomb en fusion, donc c'est quand même un peu dangereux, il y a quelques mesures de sécurité à respecter, alors là je vais le faire à l'intérieur, parce qu'il fait 0 degré dehors, donc déjà ça, c'est pas très très bien, mais je vais ouvrir la fenêtre, je vais bien aérer, j'utilise un masque FFP3, donc qui filtre les vapeurs de plomb, et j'utilise surtout un four lit, ici un pot à fusion lit, donc en fait ce qui fait qu'il va chauffer le plomb, mais pas trop, il va le chauffer juste à la bonne température, donc normalement ça va pas dégager de vapeur, j'ai déjà vu des vidéos, où les mecs ils chauffent au chalumeau, ou sur une gazinière, on contrôle pas du tout la température, et c'est là que si on chauffe trop le plomb, ça devient dangereux, ça dégage des vapeurs, et le plomb c'est toxique, ça s'accumule dans l'organisme, ça donne une maladie, ça s'appelle le saturnisme, et ça s'évacue pas de l'organisme, donc il faut faire vraiment attention, il y a certains grands pêcheurs, qui ont coulé beaucoup beaucoup de plomb, et qui ont des problèmes avec ça maintenant, donc voilà, c'est un truc qu'il faut faire attention, c'est chaud aussi, donc ça sort à 350, 350 degrés, donc il faut faire attention à ce qu'on fait, alors avec un moule comme ça, on n'a pas trop de danger, on soulève ici, le plomb coule, donc on risque pas trop de se brûler, si vous utilisez une louche, une casserole ou quoi, essayez de travailler avec des gants, moi je le fais pas, parce que je manque de précision dans les mains, et ici vous allez le voir, c'est quand même relativement safe, avec ce genre de four à plomb, on utilise un silicone qui résiste, bien sûr au plomb en fusion, mais il faut le protéger un petit peu, avant de couler, donc là j'utilise un talc, j'ai trouvé sur Amazon, un talc bébé, et je viens simplement en mettre, un petit peu dans les empreintes, avant chaque couler, vraiment pas beaucoup, comme ça, et puis avec un pinceau, je viens l'étaler à l'intérieur, pour protéger l'empreinte, je vais couler, donc une tête de 28 grammes, avec un hameçon 4-0, et je viens fermer mon moule, tout simplement, ensuite j'ai un clan ici, que je viens mettre comme ça, et je suis prêt à couler, ensuite je viens sous ma blouse ici, je coule mon plomb, je laisse refroidir une minute, et ensuite je viens sortir mon plomb, voilà ce qu'on obtient, je le sors, vous voyez c'est parfait, il y aura juste à couper l'excédent, moi j'utilise un opinel, voilà, je viens me mettre comme ça, et je viens simplement appuyer la lame dessus, c'est du plomb, ça se coupe tout seul, hop, et voilà, donc là on obtient un résultat quasi nickel, on peut mettre encore un petit coup de lime, pour ébavurer, et voilà, comme ça il n'y a plus rien du tout, j'ai coulé toutes les têtes plombées, que je voulais, je les ai classées dans une boîte, donc de 4,028 grammes, à 2,017 grammes, donc il y a à peu près, il y a trois tailles d'hameçon, et puis trois grammages différents, je les ai bien rangées, et j'ai commencé à les plastifier ici, je les ai plastifiées de différentes couleurs, voilà, j'ai mis des yeux différents, en fonction des têtes plombées, un peu à l'instinct, et puis je vais vous montrer ça à présent, pour plastifier les têtes plombées, il va vous falloir bien sûr, les têtes plombées, un briquet, un chalumeau, du plastifiant, bien évidemment, des yeux, une petite aiguille pour placer les yeux, donc je vous montrerai ça, et puis une pince pour maintenir, pour tenir la tête plombée, et le plastifiant que je vous conseille, voilà, c'est Optimum TP, alors je ne suis pas payé, je les achète, je pense qu'ils ne me connaissent même pas, mais voilà, c'est un produit que j'ai découvert sur le salon de la pêche, à Strasbourg, et c'est un produit qui est vraiment hyper facile à travailler, et qui donne des têtes plombées, vraiment extrêmement bien finies, et surtout, qui ne s'écaillent pas, qui sont très résistantes, et c'est impossible de les user, donc voilà, ça a rendu vraiment bien lisse, et c'est vraiment plastifié, c'est du plastique, donc il n'y a aucun souci, on peut la taper dans les cailloux, le mec il faisait une démo, il tapait dessus au marteau, il l'a frotté par terre, ça ne s'écaillera jamais, on va attaquer la plastification, donc j'allume mon petit chalumeau, voilà, pas besoin de faire une grosse flamme, ensuite je suis venu caler ma tête plombée, dans une pince cochère, et je vais venir chauffer, voilà, toutes les surfaces de ma tête plombée, donc là je vais surtout chauffer le haut de la tête plombée, puisque je vais faire en deux couleurs, une couleur pour le haut, une couleur pour le bas, il ne faut pas trop chauffer, sinon vous allez la faire fondre, voilà, donc je la fais chauffer comme ça, tranquillement, une petite quinzaine de secondes, en fonction du grammage de la tête plombée, plus elle est lourde, plus il faudra la chauffer longtemps, comme je vais la faire en deux fois, je viens plonger le dessus, dans la poudre plastifiante, voilà, je la tape un petit peu, donc on obtient ça, donc c'est encore un peu granuleux, mais on voit que ça commence à fondre, et puis en dessous, je n'ai pas trop de poudre, puisque je ne l'ai pas mis le dessous, et ça, je vais le repasser à la flamme 10 secondes, voilà, je le repasse, je ne reste pas sur le même endroit, pour ne pas cramer le plastifiant, mais je le repasse, voilà, il va se lisser, en fait, il va fondre, il va se lisser tout seul, voilà, et je passe maintenant, en même temps, sous le dessous de la tête plombée, et le dessous, je viens le tremper, dans la couleur verte, voilà, comme ceci, et ça, je vais venir le repasser, à la femme, pour le lisser, voilà, de nouveau, une dizaine de secondes, voilà, on voit là, c'est déjà quasiment bien lisse, même si je l'enlève de la femme, le plastique va continuer à se liquéfier, un petit peu, avec la chaleur, et là, comme le plastique, est fondu, il est encore bien liquide, enfin, il est liquide légèrement à la surface, on va mettre tout de suite les yeux, donc je viens, je cale ma tête plombée, ici, dans un petit étau, je prends une petite aiguille, pour pouvoir attraper mon oeil, c'est le moment un peu délicat, voilà, je prends mon oeil, je pique légèrement l'aiguille, dans l'oeil, et je viens placer mon oeil, sur l'emplacement de ma tête plombée, donc je suis peut-être un peu devant, voilà, donc j'ai essayé de me mettre derrière, pour pas qu'on, pour qu'on voit quand même, voilà, donc j'insère mon oeil, hop, et en fait, il va coller à l'intérieur du plastique, le plastique va s'enfoncer un peu, et l'oeil ne bougera plus jamais, de l'emplacement, voilà, donc on va faire l'autre côté, il faut travailler un petit peu vite, mais bon, le plastique, il reste, il reste un peu liquide, un petit moment, sur la tête plombée, donc ça permet de, de travailler, pendant, ouais, vraiment une minute, donc on a quand même le temps, de travailler ça, voilà, on ajuste bien la position de l'oeil, avec la petite aiguille, en le poussant un petit peu, et voilà, la tête, elle est terminée, elle est bien lisse, elle est bien plastifiée, donc le plastique, il est un peu, un peu souple encore, donc on ne va pas le poser, on va le laisser sécher, sans que la tête plombée, ne touche rien, pour ne pas faire baver le plastique, mais en tout cas, le résultat, est plutôt pas mal, voilà ce qu'on obtient, donc ici, des têtes plombées, de différentes couleurs, il faut savoir, qu'il y a des poudres, qui sont plastifiantes UV, donc je vais vous montrer ça, avec une petite lampe UV, voilà ce que ça donne, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais là j'ai un plastifiant, j'ai mélangé du rouge et du brun, du rouge et du brun, là en dessous, on a du rouge, et le vert au dessus, qui n'est pas UV, mais du rouge en dessous, on voit qu'il ressort, bon jaune, jaune et rouge UV, donc là ça flash vraiment bien, au rayon UV, là j'ai un X-layer Curly, donc je vais vous montrer, ce que ça donne une fois monté, je vais regarder où il sort, il sort ici, ok, je vais essayer de faire ça correctement, parce que quand je fais ça à la caméra, en général je fais n'importe quoi, voilà à peu près ce que ça va donner, donc on voit que ça s'incorpore vraiment bien, c'est nickel, on a la place pour mettre un petit hameçon chance derrière, s'il faut, là c'est une 3-0, mais je les ai en 4-0 aussi, je pense que pour du 5 pouces comme ça, ça irait mieux avec un petit 4-0, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous sera utile, si vous voulez bricoler un petit peu vos têtes plombées, avoir un produit un peu unique comme ça, et puis vraiment, surtout vraiment efficace, j'ai déjà fait quelques poissons avec, elles marchent vraiment bien, je suis vraiment hyper content du résultat, et je vous dis à la prochaine, allez salut ! Sous-titrage ST' 501